Le camp d'entraînement des fédérations sportives qualifiée aux Jeux africains de 2019 sera une occasion pour ces athlètes de peaufiner les derniers réglages et développer l'esprit du groupe avant cette compétition où le Congo ira défendre sa sixième place glanée aux Jeux africains de Brazzaville 2015. Il ne faudrait pas qu'au Jeux du Maroc, nous soyons les bons derniers. Nous avions 75 athlètes présélectionnés. Aujourd'hui, avec la dizaine qui est en Europe, vous êtes restés une trentaine et un peu plus jusqu'à arriver à retenir ce qu'il faut pour aller se battre au Maroc pour l'honneur du Congo. Cette préparation qui débute dans des conditions moins idéales devra mettre le Congo à l'abri des sanctions en cas de non-participation à ces Jeux qui seront qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ça serait vraiment regrettable. Donc les fédérations, soyez derrière vos athlètes. Là, nous regroupons 30 et quelques plus, les 10, ça fait 40. Si sur les 40, on peut avoir une bonne dizaine qui peut aller valablement représenter le Congo, ça serait quelque chose de gagner. Notamment la représentation du Congo aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais si nous ne partons pas, bon, nous nous retrouverons ici pour nous dire au revoir, à nous revoir dans quatre ans. Ces ambassadeurs qui iront défendre le drapeau tricolore congolais devraient bénéficier des meilleures conditions de préparation que seul le gouvernement peut leur garantir par le biais du ministère des Sports et de l'Education physique.